Je voudrais remercier M. Mollat de nous accueillir pour ce premier séminaire entre le droit et les sciences dans une série qui pourrait s'appeler de comprendre, essayer de comprendre sur les recherches en parenté, les recherches avec l'appui des analyses génétiques, donc des tests ADN. Et on va essayer de faire l'alliance entre le droit et les sciences, donc entre M. Jean Osère, professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste reconnu international en droit de la filiation, entre Mme Esponda, spécialiste au laboratoire d'hématologie médico-légale des recherches de filiation, et moi-même qui vais essayer de faire le lien entre les deux. Donc c'est un sujet très important qui, de temps en temps, défraye les chroniques, défraye les journaux à sensation, et donc on va essayer de revenir sur des choses simples, d'expliquer comment on peut, grâce à des tests qu'on appelle génétiques ou des tests ADN, on peut identifier ou pas un père. Mais auparavant, je vais laisser la parole au professeur Jean Osère, qui va donc nous dresser le cadre juridique dans lequel une personne peut rechercher son père ou ne pas le rechercher. M. Osère, vous avez la parole. Merci, chers collègues et présidents. C'est-à-dire, en un quart d'heure, la filiation, droit français, on va faire ce qu'on peut. Il faut d'ailleurs ajouter à mon titre une remarque pratique, c'est que je ne regarde pas la filiation uniquement théoriquement, puisque depuis 25 ans et même plus, je crois, je suis consultant du Cridon Bordeaux-Toulouse, qui est devenu le Cridon Sud-Ouest, c'est-à-dire l'organisme des notaires où arrivent toutes les questions difficiles. Et on me transmet généralement, très généreusement, les questions difficiles de filiation et droits de la famille. Alors, ces précisions étant apportées, en trois points, je vous propose de voir vraiment la généralité. Alors, premier point d'abord, il ne faut pas trop s'orienter vers le contentieux. L'immense majorité des enfants de notre pays et de tous les temps, d'ailleurs, vivent sans qu'il y ait de contentieux sur leur filiation. D'abord, parce que leur filiation a été établie par un titre, c'est-à-dire leur déclaration à l'État civil et que personne n'a jamais contesté ce titre. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, on ne peut plus le contester. Donc, au fond, l'immense majorité des enfants vivent sous un parapluie juridique définitif qui ne permet aucune action de contestation ou de transformation. À côté de ça, et on le mettra de côté parce que ça n'est pas de la biologie, le droit français, contrairement à bien d'autres droits, il n'y a pratiquement pas d'autres exemples en Europe, admet la preuve de la filiation par d'autres moyens non biologiques, et notamment par ce qu'on appelle la possession d'État, qui est une façon sociologique de constituer une filiation. C'est sans doute un leg historique important. On ne peut l'expliquer qu'en France. Quand on est en Allemagne et qu'on explique la possession d'État, personne ne comprend rien. Oui, mais la filiation, ou c'est de la biologie, ou c'est rien du tout, eh bien non. Nous avons une conception beaucoup plus relative. D'ailleurs, le droit français n'est pas, jusqu'à une époque récente, tout à fait toujours biologique à tout prix. Alors quand on veut discuter le contentieux, ces choses-là étant précisées, il n'y a pas que du contentieux. Le contentieux est très minoritaire. Je vous donnerai quelques chiffres. Quand on veut se pencher sur le contentieux, il y a en fait deux actions possibles. Il n'y en a pas trois. L'action en réclamation d'État pour l'enfant qui n'a pas de filiation. Et le prototype vous viendra à l'esprit de l'action en recherche de paternité dite naturelle, qui n'est plus d'ailleurs en paternité naturelle. L'action en recherche de paternité hors mariage. Et puis, qui est une action donc en réclamation d'État. Et puis le contraire, c'est-à-dire l'action en contestation d'État. Voilà, quelqu'un qui a un État établi. Il veut s'en débarrasser. Ou les tiers veulent s'en débarrasser. Et notamment les tiers héritiers à côté de lui. Parce que s'ils se débarrassaient de lui, le gâteau serait quand même plus confortable. Quand je dis ça, vous allez le voir, c'est quand même, hélas, une grande majorité des actions d'État. Que la presse nous présente toujours sous des angles un peu pleureurs. Oui, il voulait voir son papa, sa maman. Dans la réalité des choses, on est dans des connivences un peu différentes et moins sympathiques. Alors, dans les deux cas, et ça fait le lien avec ce qui va être dit après, réclamer son État ou contester son État, il est évident que la preuve scientifique de la filiation ou de la non-filiation est essentielle. Je ne suis pas si ancien que ça. Jusqu'à ce qu'on ait ces moyens techniques, disons, dans les années 55-60, par exemple, on se débrouillait autrement, avec des présomptions, des témoignages. Là, la science nous a apporté une certaine sécurité. Théoriquement, tout ça ne concerne que la paternité. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne vous êtes absolument pas posé la question de savoir si ces recherches pouvaient concerner autre chose que la paternité. Jusqu'ici, effectivement, non. Pour l'excellente raison que la maternité était certaine, puisque c'est la dame qui accouche. Mais, vous le savez, notre merveilleuse évolution fait qu'il y a des gestations pour autrui, même si elles sont théoriquement interdites en France, mais on sait très bien comment on fait. Il y a des procréations médicalement assistées et la dame qui accouche n'est plus forcément la mère biologique. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de véritable contestation. Il y a très peu d'actions sur la maternité. C'est vraiment tout à fait marginal. Mais, croyez-moi, je suis persuadé que ça ne va pas durer. Alors, si vous voulez avoir une idée sur ce premier point, je regarde ma montre, je suis désolé, mais vraiment, ça va aller très vite. En 2010, les tribunaux de grande instance qui sont compétents pour ça ont été saisis de 390 demandes en recherche de paternité, ce qui n'est pas beaucoup, finalement, sur le nombre d'enfants qui naissent. Donc, ou bien c'est parce qu'on laisse tomber, ou bien alors c'est parce que tous les enfants sont vraiment les enfants du monsieur qui vit avec la dame. A voir. Et puis, les cours d'appel, 5074 saisines. Alors, si vous comparez les deux, vous apercevez que c'est très contentieux quand même, parce que pour 390 demandes devant les tribunaux, il y a 5074 appels, ce qui est considérable. Pour les contestations de paternité, donc ce ne sont plus les recherches, mais les contestations, 175 devant les TGI et 1936 devant les cours d'appel, là encore, c'est tout à fait contentieux. Alors, deuxième point, la production de la preuve génétique est strictement encadrée par la loi, mais je dois vous dire que ça ne va peut-être pas durer, parce que les pressions diverses sont de tous les côtés. Pourquoi c'est encadré par la loi ? Parce que dès l'origine, on a eu très peur des curiosités multipliées par les progrès, entre guillemets, scientifiques. On se disait qu'après tout, avant, on ne savait pas, mais quand on ne sait pas, ça ne trouble personne, et que maintenant, si on sait, ça va évidemment apporter beaucoup de difficultés. Alors, on a, et le texte est encore là, encadré cette preuve biologique dans l'idée qu'il faut qu'il y ait une action judiciaire, qu'on ne peut pas comme ça décider bouge que monde, aller voir, etc. Action judiciaire dans le cadre d'un procès véritable. Théoriquement, il ne peut pas y avoir d'expertise de curiosité, mais là, on nous dira sans doute qu'il suffit d'aller les faire ailleurs qu'en France pour que cette interdiction soit facilement tournée. Il faut ajouter dans ce deuxième point, alors là, c'est très discuté, parce que de plus en plus, on pense qu'après tout, pourquoi pas ? Si les gens ont envie de savoir, ils n'ont qu'à savoir. Donc là, vous le voyez, on a un vrai débat entre faut-il cacher, faut-il tout révéler ? La vérité à tout prix, même si elle détruit beaucoup, même notre époque ne supporte plus l'idée qu'on puisse se brider la vérité pour la paix des familles. Alors, il est probable que le texte, qui est déjà à peu près ruiné, va sauter un jour. Il faut d'ailleurs rappeler que la preuve génétique, contrairement à ce qu'on dit, il suffit de regarder la jurisprudence, la preuve génétique n'est pas la seule voie. Il y a toutes sortes d'hypothèses où on n'arrive pas, pour des raisons qu'on nous expliquera, à apporter la preuve génétique. Et la Cour de cassation répète tout le temps au juge, eh bien, débrouillez-vous ! Allez chercher, comme avant, au temps où il n'y avait pas d'éprouvette, où il n'y avait pas de... Allez nous chercher des témoins, des témoignages, des parents, des amis, de ce que vous voulez. Après tout, on peut peut-être... Alors, ce n'est pas fréquent, mais quand même, de temps en temps. Alors, troisième et dernier point, vous le voyez, j'ai fait de... Tout cela est évidemment compliqué, enfin, plus simple qu'il n'y paraît quand même. Il faudra tenir compte... La preuve génétique doit tenir compte quand même, puisqu'elle s'inscrit dans une action. Elle doit tenir compte de la prescription de cette action. Et je dirais qu'actuellement, si on cherche vraiment ce qui est en discussion, est très vive, avec des arrêts récents des dernières semaines, des derniers mois, la grande question est de savoir s'il faut appliquer une prescription aux actions d'État. Et j'entends bien, vous avez compris, une prescription extinctive. C'est-à-dire de dire que, vérité biologique ou pas biologique, peu importe, au bout d'un certain temps, il faut arrêter les pendules et dire on ne peut plus agir. Et ça rejoint ma première remarque, c'est qu'on s'aperçoit quand même, par exemple, les trois derniers arrêts de la Cour de cassation sont des arrêts successoraux. Avec un monsieur qui va mourir et qui meurt, il a 80 ans, et il a un fils de 50 ans, et on va remettre tout en cause, parce que l'héritage, vous avez compris, le fils de 50 ans, quelquefois, dit « Mais j'ai trouvé un papa qui est bien plus intéressant que celui-là qui est en train de mourir, et je voudrais bien refaire tout ça. » Supprimer mon faux papa qui m'a élevé tout le temps, ça ne fait rien. Et puis après, en trouver... C'est mon vrai. Il n'est pas encore mort, mais il a un patrimoine, évidemment, beaucoup plus intéressant que le premier. Alors, la prescription actuelle, je simplifie beaucoup, est de 10 ans. C'est-à-dire que 10 ans à compter du moment où vous pouviez agir, le délai est suspendu pendant la minorité, ça vous fait 28 ans. Et puis après, ben voilà. Alors, pour prendre l'action en recherche de paternité, et terminer là-dessus d'ailleurs, si vous prenez un jeune homme ou une jeune fille, où sa maman agit pendant sa minorité, donc pendant les 18 ans, et il peut agir ensuite pendant 10 ans à compter de sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à 28 ans. Nous avons, j'ai participé à l'ordonnance de 2005, là-dessus, j'y tenais beaucoup. On a évidemment beaucoup, profondément modifié les choses, parce que jusque-là, tenez-vous bien, en 2005, on ne pouvait agir que dans les 2 ans de sa majorité, c'est-à-dire de 18 à 20 ans, point, à la ligne. Après ça, qu'est-ce qu'avait décidé le législateur ? Ben c'est trop tard. Trop tard parce que vous allez bouleverser les familles, parce que... Alors, nous avons, en fait, pour terminer sur ce point, chaque fois qu'on veut toucher à ça, je me souviens des matinées à la chancellerie pour l'ordonnance de 2005, vous avez immédiatement deux écoles. La première école, oui, il faut que la vérité soit révélée à tout moment, tout le temps. Puis la deuxième école, qui est souvent, d'ailleurs, il faut le dire, un peu plus masculine. Non, non, il ne faut pas, parce que trop tard, c'est trop tard. Et puis ça va bouleverser la famille et les héritages. Et quand vous faites voter ça par les députés, alors jusque-là, il faut le répéter, les chambres étaient majoritairement constituées d'hommes. Vous le savez, c'est encore le cas, d'ailleurs. Et la réaction des sénateurs et des députés, par exemple, n'est pas tout à fait la même, quand vous leur proposez prescription ou pas prescription. Pour l'instant, on est à 10 ans, mais la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, est beaucoup plus biologique, a tendance à dire, je dis tendance, à dire en disant, c'est bien court, vous bridez la vérité. Peut-être que, vraiment, il faudrait ouvrir dans certains cas. Et on a eu au moins une affaire célèbre ici, pour ne dire que le château badette à Saint-Émilion. On a eu une affaire ici, où la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé que, vraiment, empêcher quelqu'un d'établir la maternité, la vraie paternité, pardon, au bout de 10 ans, c'est très court. Il est vrai que l'affaire était très spécifique. Donc, il faut faire très attention. Alors, dernier mot, on a le choix entre construire, alors, déléger, faire un dard, enfin, en modifiant la loi, on a le choix entre construire un système sensiblement biologique, qu'est le système allemand. Ça n'était pas le système historique français, ça ne l'est toujours pas. Nous sommes plus relativistes, et plus... Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, les Allemands avaient un office officiel qui était chargé de rechercher et les pères naturels quand la mer n'agissait pas. C'est absolument extraordinaire. Jamais les Français n'ont pu imaginer un truc pareil. Et les Allemands ont supprimé cet office, non pas pour des raisons de principe comme je vous les expose, tout simplement parce qu'il coûtait très cher et qu'il ne servait à rien, ou à peu près à rien, parce que les mœurs savaient changer. Alors, la CEDH est également... Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme est également assez biologique, mais vous le savez, la jurisprudence de cette Cour est fluctuante et il y a un coup à droite, un coup à gauche. On n'arrive pas trop à savoir si c'est la biologie qui gagnera ou la relativité de la filiation. Voilà ce que je pouvais vous dire en un quart d'heure à la minute près. Merci. Bien. Merci, M. le Professeur. Donc, ce que je pense, c'est que les questions, on les passera à la fin, de façon à ce qu'il n'y ait pas retondance sur les questions. Donc, je voudrais juste vous présenter des généralités sur les expertises ADN et donc des généralités aussi sur l'ADN. Donc, notre unité à tous, c'est ce que l'on appelle une cellule. Et cette cellule, à l'intérieur, se passe un noyau et à l'intérieur de ce noyau, il existe cette molécule extraordinaire qui s'appelle l'ADN. Il y a deux types d'ADN. L'ADN qu'on appelle autosomale, qui provient du père et de la mère. Alors, M. le Professeur, je vais parler, moi, des vrais, ceux qui ont déposé leurs petites graines. Oui, oui. Donc, des biologiques. Et donc, de l'ADN qui provient du père et de la mère et deux chromosomes sexuels, c'est le chromosome Y qui provient uniquement du père et le chromosome X qui provient du père ou, et non pas et, ou de la mère. À l'extérieur, dans le cytoplasme, un petit organite qui s'appelle la mitochondrie et à l'intérieur, un autre ADN, complètement différent, tout petit, qui s'appelle l'ADN mitochondrial, qui est uniquement d'origine maternelle. Donc, voilà, vous avez les acteurs complets de nos analyses. Lorsqu'on regarde une personne, eh bien, on peut analyser toutes ces données. On peut les analyser sur du sang avec les globules blancs. On peut les analyser sur du sperme. On peut les analyser sur les cellules épithéliales. On peut les analyser sur du muscle. Mais dans les laboratoires, quand on est au stade de muscle, ce n'est pas un prélèvement très simple. Et de même que le prélèvement osseux. Et on peut travailler aussi sur les bulbes. Donc, vous voyez qu'en termes de tissu, nous avons une possibilité d'analyse extraordinaire. Ce qui est important, c'est que toutes les cellules d'une personne possèdent le même ADN, sauf, naturellement, les cellules reproductives, qui n'en ont que la moitié. Et aussi une cellule très complexe qui s'appelle le méga-karyocyte. Donc, nous avons 22 paires de chromosomes d'autosomes et nous avons une paire de chromosomes sexuels. Donc, nous allons très simplement pouvoir avoir ce schéma, c'est-à-dire que le père donne la moitié de son ADN à son enfant, la mère, l'autre moitié. Et vous avez compris que quand les trois parties sont là, c'est très simple de savoir s'il est père et père ou pas. Nous allons, dans certains dossiers un peu plus compliqués, utiliser les chromosomes sexuels. C'est-à-dire, un homme possède un chromosome X et un chromosome Y et une femme possède deux chromosomes différents X. Donc, nous avons aussi deux acteurs, le chromosome X et le chromosome Y dans les paternités compliquées. Le chromosome X, eh bien, le père possède un chromosome X, donc il va le transmettre à sa fille et la mère, eh bien, va transmettre soit l'un, soit l'autre. Et donc, on pourra, dans les paternités un peu plus compliquées, se dire, on va essayer de rechercher ce chromosome X pour, notamment, savoir si on a des sœurs ou des demi-sœurs puisqu'elles auront un même chromosome X identique. Le chromosome Y, eh bien, il est propre à la lignée paternelle. Donc, le père transmet son Y à son fils et son Y provient de son grand-père. Donc, à moins qu'il y ait eu une rupture de la chaîne. Mais ce qui veut dire que nous pouvons, eh bien, avec des grands-parents paternels, eh bien, étudier ce chromosome Y dans cette chaîne. Lorsqu'il y a fécondation, nous avons la fusion des gamètes en une seule cellule qui s'appelle un zygote. Normalement, nous avons un ovule qui va venir féconder, un spermatozoïde qui va être fécondé par un spermatozoïde et nous allons avoir la reconstruction de l'ensemble du patrimoine génétique autosomal et sexuel à partir des deux parents. Lorsque nous avons un enfant qui s'appelle des jumeaux, il en existe deux types. L'enfant, un jumeau, c'est un enfant qui partage le même utéris pendant une même gestation. Donc, nous avons, et Mme Esponda vous présentera un cas tout à l'heure tout à fait intéressant, deux catégories. Soit nous avons un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde, rien d'extraordinaire, sauf que, tout d'un coup, il va se séparer en deux. Donc, on aura deux embryons. Dans ces cas-là, un ovule, un spermatozoïde, donc reconstitution d'un patrimoine génétique qui va se diviser en deux. Donc, nous allons avoir les ADN qui vont être identiques dans les deux cas. Deuxième possibilité, nous allons avoir un ovule fécondé par un spermatozoïde, mais nous allons l'avoir deux fois. Donc, nous allons avoir deux ovules, deux spermatozoïdes, évidemment, qui sont différents, chacun ayant un patrimoine génétique, et nous allons avoir des jumeaux, mais qui ont un ADN différent. On les appelle vulgairement faux jumeaux. Ce n'est pas très gentil pour eux. Donc, si l'on fait maintenant un zoom un tout petit peu sur les analyses. Donc, nous disposons d'une analyse au niveau de l'ADN nucléaire d'origine maternelle et paternelle, l'ADN sexuel Y et l'ADN sexuel X. Il y a un point très important, car vous avez souligné, M. le professeur, qu'il existe des possibilités de faire des analyses génétiques en dehors d'en France, vu l'importance du résultat. Car on va dire à un enfant, voici ton papa ou voici... Ce n'est pas ton papa. Je pense que ces analyses doivent être fiables et certaines, c'est-à-dire exactes. C'est-à-dire, on ne peut pas tolérer des risques d'erreur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'encadrer par des normes de qualité tous ces résultats. Donc, on va rechercher l'analyse d'un polymorphisme au niveau de l'ADN autosomal, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous différencie ? Quelles sont les, au niveau de l'ADN, ces différences entre nous ? Ça s'appelle le polymorphisme. Le polymorphisme au niveau de l'ADN est dans... On va identifier des segments qu'on appelle des locus, des segments qui sont assez petits, d'ailleurs. Et à l'intérieur de ces segments, on identifie des petites unités qui sont des petites unités de 2 à 6 paires de base. En principe, je dois vous dire, on travaille sur 4 paires de base. Et ces petites unités, elles sont transmises par les lois de Mendel. Donc, elles sont témoins de l'hérédité de la personne. Elles n'ont pas de fonction précise aujourd'hui. Demain, il faut être prudent avec la génétique, c'est un autre jour. Donc, on verra peut-être demain. Et on va étudier le nombre de ces répétitions. Donc, c'est une analyse simple. Et vous voyez ici, par exemple, sur un segment d'ADN qui s'appelle le système THO1, vous avez la répétition de 7 unités qui comportent 4 paires de base, adénine, adénine, thymine, guanine. Ces paires de base, ces unités répétitives, se répètent 7 fois dans ce segment d'ADN. Et donc, ça porte tout simplement l'allèle 7. Vous voyez, les biologistes ont fait preuve de sagesse et de simplicité dans la nomenclature, ce qui est assez rare. Dans le deuxième brin, toujours la même unité répétitive, adénine, adénine, thymine, guanine, est répétée 9 fois. Eh bien, l'allèle s'appellera allèle numéro 9. Cette allèle numéro 7 et cette allèle numéro 9 pourront se transmettre aux enfants et ils proviennent de leurs parents. Donc, le schéma d'une analyse est relativement simple. Nous prélevons des cellules buccales chez une personne. Nous allons extraire l'ADN, l'amplifier, et l'amplifier dans les locus que je vous ai, dans une vingtaine de locus, 21 locus que nous analysons aujourd'hui. Et nous allons faire, nous allons avoir un profil ADN qui porte des numéros que vous avez sur la diapositive d'en bas. Et donc, ces numéros sont propres à la personne. Et l'ensemble de ces segments d'ADN, portent un terme générique, un terme médiatique qui s'appelle l'empreinte génétique, tout simplement. Donc, quand nous sommes en recherche d'une filiation, par exemple, une paternité, nous avons deux cas très simples. Le père est présent ou il n'est pas présent. Si le père est présent, on a la mère qui donne 50% de son ADN avec les réserves que vous avez faites. Mais je croyais qu'il y avait une phrase latine qui disait mater... Mater... Mater s'impercerta. Exactement. Oui, mais... D'accord. C'était chez les latins. C'était chez les latins. D'accord. Donc, nous avons 50% de l'ADN qui provient de la mère et 50% du père présumé... Réel, pardon. Quand le père est absent, on commence à être plus compliqué. Et je vous parlerai d'un dossier pourquoi ce père est absent. Et ça, c'est une des raisons que je n'ai jamais très bien compris dans lesquelles on ne peut plus faire de prélèvements chez un père décédé. Eh bien, on va faire l'analyse sur les grands-parents. On va analyser dans ces cas-là l'ADN autosomale du grand-père, paternel naturellement, et non maternel, grand-père paternel. On va essayer de reconstituer le profil ADN du père qui n'est pas là, du père décédé généralement. Et on va, eh bien, retrouver une analyse ADN de l'enfant. On peut faire l'analyse ADN de la fratrie généralement, c'est des demi-fratries et nous avons des logiciels mathématiques qui nous permettent de calculer des probabilités d'inclusion. Pardon, nous allons compléter ces analyses ADN par l'analyse du chromosome Y, si c'est un garçon, ou d'autres analyses comme le chromosome X. Cela dépend des cas. Ce qui veut dire que même lorsque le père est décédé, il est possible, ce n'est pas toujours, mais il est possible de faire ces recherches de filiation. Alors, pourquoi on ne peut plus pratiquer, ou les magistrats ne le souhaitent pas, pratiquer des recherches de filiation sur des personnes qui ont été inhumées ? Eh bien, il y avait une jeune femme il y a quelques années, je pense que tout le monde s'en souvient, eh bien, une jeune femme qui revendiquait la paternité d'un artiste et cette paternité, comme vous l'observez, eh bien, toute la France a pensé que c'était tout à fait vrai car il se ressemblait tellement que vraiment, je ne comprends pas qu'on ait même fait cette analyse ADN. Et donc, le 6 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris reconnaissait la paternité de cette personne, de ce monsieur, avec cette jeune fille qui s'appelait Aurore Drossard. Donc, il reconnaissait souvent la base de témoignages dont vous avez rappelé, de photos, etc. Le 6 novembre 1997, la cour d'appel de Paris décidait d'exhumer monsieur Montand et on faisait une comparaison qui est très simple, c'est-à-dire on prenait un peu d'ADN sur le fémur de monsieur Montand et on le comparait au fait au prélèvement buccal qui était en fait, dans ce cas-là, un prélèvement sanguin sur mademoiselle Drossard. Ça correspondait ou ça ne correspondait pas. Dans ce dossier, ça ne correspondait pas et donc, la réponse était simple, mademoiselle Drossard n'est pas la fille de monsieur Montand. Sauf que ça avait déclenché, vous voyez, une polémique qui a abouti à ce que, aujourd'hui, la Cour européenne en 2006 avait indiqué que le droit de connaître l'identité du géniteur forme un intérêt vital pour la personne et ce droit prévaut sur celui de reposer en paix. Mais, sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait indiqué qu'on ne pouvait exhumer que si la personne était d'accord de son vivant. Je résume très simplement. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui, de leur vivant, font un papier en disant « je suis d'accord comme exhum. » Ce qui fait qu'en fait, ce n'est plus du tout pratiqué alors qu'en France, c'était pratiqué dans ces années-là régulièrement car il y avait un certain nombre de personnes qui avaient besoin de connaître l'identité de leur père. Il existe aussi des cas dans lesquels il y a un don de sperme, c'est-à-dire des pères anonymes où l'identification biologique n'est pas possible puisque le père n'est pas connu, n'est pas anonyme. On peut, dans les techniques modernes que vous avez rappelées, M. Auzer, lorsqu'il y a une procréation médicalement assistée qui sont des méthodes alors que je ne rentre pas mais qui sont extrêmement claires et encadrées juridiquement, il est possible notamment dans les fécondations in vitro si l'on a des spermatozoïdes ou un ovule de femmes qui sont connues, eh bien, on peut faire ces recherches. On peut avoir aussi un don d'ovules et des spermatozoïdes issus d'un homme connu et on peut avoir des ovules d'une femme connue et un don de sperme anonyme. Dans ces cas-là, il n'est pas possible d'offrir ces recherches de filiation. Alors, je ne parlerai pas de la gestation pour autrui parce que c'est une technique qui n'est pas autorisée en France, donc je ne me permettrai pas d'en parler. donc, en conclusion, nous avons à notre disposition et j'espère vous l'avoir montré, un certain nombre d'analyses génétiques qui permettent au laboratoire de répondre dans la plupart des cas, je n'ai pas dit dans tous, mais dans la plupart des cas, à la question est-ce que cet enfant est le père d'eux ou est-ce que cet enfant est à pour mère Mme Antel. Je vous remercie et donc, je passe la parole à Mme Esponda. Mme Esponda, responsable des paternités, travaille au laboratoire à Bordeaux et a une grande expérience de tous ces cas. Donc, on va rentrer dans des exemples. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va rentrer un peu plus dans des cas un peu plus concrets qu'on a eus au sein du laboratoire. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le déroulement d'une expertise civile. Alors, il y a une action donc en recherche en paternité ou en contestation qui est réalisée au sein du tribunal avec un juge qui va mandater un expert et un laboratoire tout simplement. Il y a une étude de faisabilité, c'est-à-dire que l'expert va donner son avis sur l'expertise, à savoir s'il manque des éléments pour réaliser la paternité et pour conclure à une paternité, à ce moment-là, l'expertise n'est pas réalisée. Si par contre, les éléments sont favorables à faire cette filiation, à ce moment-là, on réalise l'enregistrement du dossier et donc, nous allons pouvoir commencer les analyses. La réalisation se fait tout d'abord, M. Doutre-Mepi, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les prélèvements bucaux. Donc, soit ils se font directement au sein du laboratoire, soit ils se font à l'extérieur du laboratoire par un sapiteur. Soit le sapiteur est choisi directement par le laboratoire, soit il a été choisi par le juge. Dans les deux cas, administrativement, c'est le laboratoire qui va faire toutes les démarches pour demander aux parties de venir au laboratoire et tout ça jusqu'à trois relances pour effectivement inciter les personnes à venir au sein du laboratoire se faire prélever. Il y a une note que l'on fait un peu plus précisément au sein du laboratoire, c'est-à-dire qu'on envoie par SMS les convocations pour rappeler aux personnes de venir à ce rendez-vous. Ce qui est très important, c'est le consentement des prélèvements. Si la personne ne souhaite pas donner son consentement pour effectuer le prélèvement buccal, à ce moment-là, il n'y a pas de réalisation du prélèvement buccal et on édite un rapport de carence. Dans le cas contraire, le prélèvement buccal se fait sur chacune des parties, donc généralement père, mère et enfant, et l'analyse peut débuter. Le prélèvement buccal, il consiste simplement à un prélèvement, donc c'est avec un écouvillon, de récupérer des cellules internes au niveau de la bouche, de la joue, et donc c'est un prélèvement indolore, on ne pratique plus de prélèvement sanguin. qui était assez traumatisant, surtout sur les jeunes enfants. L'analyse du prélèvement buccal, donc comme vous l'a dit M. Doutre-Mépuich, va être analysée et va nous donner donc une empreinte génétique que vous avez donc en bas. Les résultats de ces analyses vont être comparés entre père, mère et enfant. Il va être réalisé un calcul statistique pour donner une probabilité d'inclusion. La paternité va être vérifiée quand la probabilité d'inclusion est supérieure à 99,999%. Il existe donc certains cas complexes où ce calcul de probabilité va être secondé avec d'autres analyses complémentaires telles que l'ADN du chromosome X et l'ADN du chromosome Y. une fois toutes ces analyses réalisées, on rédige un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise doit être envoyé par transmission en accusé de réception aux partis et aux avocats. Et ensuite, après un délai de dire à expert, nous envoyons le rapport définitif aux juges et aux partis. Voilà comment se déroule l'expertise dans sa généralité au laboratoire, l'expertise civile. Alors bien sûr, une des questions, c'est l'identification de la filiation est-elle obligatoire ? Doit-on passer automatiquement par une analyse génétique ? Bien sûr que non. Mais il y a juste quelques statistiques et quelques données que je souhaiterais vous montrer ici et que nous faisons au sein du laboratoire. C'est-à-dire que vous voyez, depuis 2014 jusqu'à 2016, il y a plus d'un cas sur trois où la paternité a été exclue. Donc ça, en cette analyse, nous n'aurions pas cette donnée-là. Donc c'est quand même une donnée très importante. Ensuite, je vais vous parler donc plus de la faisabilité et des cas, on va vous donner des cas un peu plus précis, des exemples. Alors on va partir sur un cas plus simple. C'est le cas d'un père avec un enfant. Le père va être, donc son prélèvement buccal va être analysé et on va obtenir une empreinte génétique comme vous l'a montré tout à l'heure M. Doutre-Mépliche. On va réaliser cette même analyse sur l'enfant et nous aurons également l'empreinte génétique de l'enfant. Deux possibilités. Soit la paternité est confirmée, soit le père est exclu de la paternité. Dans le premier cas, on compare ces deux empreintes génétiques et vous voyez dans le premier système, le père est 7-9-3, donc les fameux allèles qui sont propres à la personne. Le père est 7-9-3. Il peut donner à son enfant soit l'allèle 7 ou soit l'allèle 9-3. On continue comme ça cette même vérification et si on reprend ce même système, le deuxième système, pardon, le père est 15-18, l'enfant est 15-19 et on s'aperçoit que le père a donné l'allèle 15 à son enfant. Cette vérification se fait sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble des systèmes qui ont été étudiés et analysés et là, grâce au calcul de probabilité, on s'aperçoit que la paternité est confirmée. Maintenant, dans un cas de l'exclusion, on refait le même contrôle, la même analyse. Dans le premier système, quand on regarde les quatre premiers systèmes, si on reprend le premier système THO1, le père est 7-7 et l'enfant est 7-8, le père va transmettre son allèle 7 à son enfant. Pas d'exclusion. Pour le deuxième système, c'est l'allèle 18 du père qui est transmis à l'enfant et par contre, là, on s'aperçoit que le père est 15-17 et l'enfant est 14-16. Donc, nous avons déjà une première exclusion. De même, pour le quatrième système, où le père est 30-31 et n'a pas transmis d'allèle à son enfant. Cette vérification va aussi s'effectuer sur l'ensemble de cette empreinte génétique et le père est exclu de la paternité, tout simplement. Maintenant, si on prend des cas un peu plus complexes. C'est un cas qu'on a eu au laboratoire et qui, vous allez le voir, est très atypique. Une mère, donc, a eu deux enfants, des faux jumeaux, ce qu'on appelle garçons-filles. Un premier père a été présenté, mais il y a aussi un deuxième père, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'identité du père de ses enfants. Donc, nous avons réalisé l'analyse génétique pour savoir si c'était le premier père qui était à l'origine de ses deux enfants ou si c'était le deuxième père. Donc, si on reprend un peu avec la mère pour vous expliquer la mère avec l'enfant, la mère est 6-9, l'enfant est 6-6. Donc, la mère a transmis son allèle 6 à sa fille. Il reste le deuxième allèle, l'allèle 6, qui a été transmis par le père. Donc, c'est cet allèle 6 que nous allons rechercher chez le père. Quand on regarde l'empreinte génétique de ce premier père, on s'aperçoit effectivement qu'il a un 6, un 6-9-3, mais il a un 6 qu'il aurait pu très bien donner à cet enfant. Quand on regarde le deuxième père, il est 8-8, il n'a pas pu transmettre ce 6 à cet enfant. La vérification se fait comme tout à l'heure, sur l'ensemble de la chaîne ADN, et là, on peut confirmer la paternité du premier père. Quand on regarde le deuxième père, on refait le même contrôle, et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs exclusions. Donc, on exclut la paternité du deuxième père. Dans le schéma, on voit très bien que la probabilité de paternité est pour le père numéro 1, et elle est exclue pour le père numéro 2, pour la petite fille. Donc, logiquement, pour le deuxième enfant, le deuxième enfant garçon, nous devrions retrouver les mêmes éléments de comparaison. Quand on refait le même contrôle, on s'aperçoit que le père numéro 1 a énormément d'exclusions. Donc là, on s'interroge, on refait la paternité, on refait le contrôle avec le père numéro 2, et là, le père numéro 2 est le père de l'enfant garçon, avec une calcul de statistique de 99,99 %. Donc, quand on reprend le schéma général de cette paternité, en définitive, les deux pères sont bien l'un, le père de la fille, et l'autre, le père de l'enfant garçon. Ce sont des cas extrêmement rares que nous avons eu la chance, si on peut parler, excusez-moi, de ce terme, mais que nous avons eu au laboratoire, et qui est possible, mais très rare. Dans un autre cas, donc, M. Doutre-Mépuix l'a exposé tout à l'heure, c'est le cas d'un père décédé. Donc, il est très difficile puisque vous avez 50 % de votre ADN maternel qui est connu, puisque nous avons la mère, mais par contre, il y a une donnée paternelle qui est manquante. Donc, ce que disait tout à l'heure M. Doutre-Mépuix, c'est qu'on va essayer de reconstituer les allèles du père grâce aux grands-parents paternels. Donc, grâce à cette reconstitution de cet ADN du père décédé, avec un calcul statistique que vous a dit M. Doutre-Mépuix avec un logiciel et qui va nous donner des probabilités de parenté, nous allons pouvoir établir s'il y a eu paternité ou si la paternité est exclue. Donc, en conclusion de cette présentation, comme l'a dit M. Doutre-Mépuix et professeur Jean Roser, c'est très encadré, les empreintes génétiques au sein du laboratoire sont très encadrées. La faisabilité est fonction des analyses, c'est-à-dire l'expert va donner vraiment son avis sur la faisabilité de cette expertise. Il y a toute une gestion administrative qui est gérée directement par le laboratoire. Ensuite, l'analyse va être appuyée par des calculs statistiques poussés et un rapport d'expertise, bien sûr, qui doit être le plus clair possible pour donner une finalité de elle est exclue ou la paternité est inclue. Bien sûr, tout ça, tout ce process de ce laboratoire doit s'inscrire dans les critères référentiels qualité de certification et d'accréditation pour donner des résultats fiables, exacts, et toujours dans une innovation du laboratoire pour donner toujours une vérité avec tous les cas qui sont possibles et qui peuvent nous être amenés au laboratoire. Merci de votre attention. Très bien. Merci, Hôté. Merci, Madame Espondard. Voici l'image des différents collaborateurs du laboratoire à Bordeaux. C'est très bien de terminer sur l'image d'une équipe de rugby. C'est à 15. De rugby. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, vous avez une question ? Excusez-moi, monsieur. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir des faux jumeaux de les mêmes pères. C'est même souhaitable. Généralement, c'est même souhaitable. Enfin, je dis souhaitable n'est peut-être pas l'adjectif qu'il faut, mais enfin, ça serait bien quand même. Mais des faux jumeaux avec des pères différents, c'est quelque chose qui existe parce que très souvent dans les manuels, ça n'existe pas, mais ça existe et on les a rencontrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous les présenter dans les cas un peu difficiles et je crois que c'est l'illustration aussi qu'en biologie, il faut toujours être prudent. Oui, bonjour. Vous avez montré tout à l'heure qu'on pouvait avoir une paternité avec deux pères sur des faux jumeaux et vous avez également montré que l'ADN est transmis à 50% par la mère, 50% par le père, mais moi, j'aurais voulu savoir si c'était transmis fidèlement ou si de temps en temps on peut trouver des variations justement dans cette transmission. Tout à fait. Alors, la transmission se fait le plus fidèlement possible mais il peut exister qu'il existe sur un locus une différence qui est due à une toute petite anomalie au niveau d'unité répétitive, c'est-à-dire qu'il y a une base qui ne va pas se transmettre complètement et ça s'appelle une mutation et nous pouvons avoir sur 21 segments d'analyse analysées, 20 dans lesquels on retrouve bien l'ADN du père et sur 1 mais ce n'est pas un segment d'ADN dans lequel il va y avoir une unité répétitive très différente, il y aura juste une base en plus ou en moins. Donc, un calcul mathématique inclura dans ce cas-là la probabilité de mutation dans ce locus et nous aurons un résultat qui est très très simple et qui sera en faveur d'une paternité, d'une inclusion de paternité. Il y a deux frères vrais jumeaux. L'un d'eux deux jumeaux vrais. Oui. L'un d'eux commet un crime. Oui. Et comment on fait quand on a les deux sous la main pour savoir quel est le responsable, le vrai responsable ? On ne va pas punir les deux. Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, nous avons eu le cas au laboratoire deux fois. Donc, deux fois. Alors, un, c'est solutionné parce que le frère était en prison. Donc, c'était, la solution était, c'est la vie qui a apporté la solution, ce n'est pas la biologie. Et dans un autre cas, beaucoup plus dramatique, on n'a pas pu répondre. Alors, d'ailleurs, ça a été emparé par la presse et la presse a raconté des choses incroyables. Le problème était très simple. Lorsqu'il y a une trace, généralement, la personne ne laisse pas beaucoup de matériel. Donc, dans ce cas auquel je pense, c'était une trace de sperme qui était laissée chez une femme et donc, on n'avait pas énormément de matériel. Cette trace de sperme correspondait à deux personnes. Et donc, la question de tout le monde, c'est comment on peut dire que c'est la personne A ou la personne B. Alors, sur les analyses que l'on fait, on ne peut pas répondre. C'est impossible. Alors, si l'on fait maintenant, en théorie, donc on n'est plus du tout dans le cas pratique, en théorie, nous avons aujourd'hui des analyses qui montrent que l'ADN peut subir des modifications sur l'extérieur, c'est-à-dire selon le type de vie, selon si l'on fume, si l'on fait du sport, si l'on fait etc., etc., si l'on vit à la campagne ou si l'on vit à la ville, etc., etc., c'est-à-dire l'environnement sur la molécule d'ADN. Et cet environnement va introduire la notion de méthylation sur des bases de la molécule d'ADN. Et la méthylation devient propre à la personne et non pas propre à l'ADN. Et si on analyse toute cette méthylation qui demande des quantités d'ADN importantes aujourd'hui, on peut différencier de frères jumeaux. Mais le problème en pénal, c'est qu'on va partir d'une trace très faible qu'on n'aura que quelques spermatozoïdes et donc on sera limité non pas par la connaissance scientifique mais par la quantité de matière laissée par l'auteur. Donc, ma réponse c'est oui, on sait le faire mais on sait le faire sur des quantités d'ADN importantes. C'est une analyse de la méthylation qui débute et qui va avoir des possibilités très importantes parce que si l'on va un tout petit peu plus loin on se rend compte que chacun de nous a une action extérieure sur notre molécule d'ADN qui va être différente de notre voisin et qu'on pourra donc par ce biais-là savoir quel est l'âge biologique de la personne et non pas l'âge civil. donc en étudiant sur des petits îlots d'ADN et ça on y reviendra au mois de juin des petits îlots d'ADN on est capable ou on sera capable en routine on est entre les deux de dire cet âge de sang elle provient d'une personne qui a tel âge donc on pourra dire il a les yeux bleus les cheveux blonds et il a tel âge mais ça sera l'âge biologique ce qui fait que cet âge biologique a peu de différence à 20 ans mais à 60 ans vous le savez très bien il y a des gens qui font très jeune et des gens qui font très vieux et vous savez très bien qu'à 30 ans il y a des gens qui font déjà vieux et des gens qui font tout jeune voilà et bien c'est l'influence du milieu extérieur sur la molécule d'ADN voilà ce que j'ai répondu à une question qui sort un peu des paternités ma question sera très courte mais elle suit ce que vous venez de dire à savoir qu'on a entendu parler de recherche dans par exemple les momies égyptiennes voire beaucoup plus loin dans la haute antiquité ça voudrait dire que l'ADN peut se conserver indéfiniment justement malgré les modifications que vous venez d'indiquer alors on s'éloigne un tout petit peu mais l'ADN peut se conserver éternellement je dirais les modifications que j'ai que j'ai parlé ce sont des modifications durant la partie vivante mais pas durant la partie décédée juste une petite remarque sur ces analyses très anciennes et sur les analyses des eaux que l'on pratique de temps en temps non pas dans les filets assure puisque plus personne veut faire de papier demandant qu'on soit exhumé après notre mort mais plutôt dans l'identification des corps et l'un des problèmes c'est la contamination c'est à dire que si vous travaillez sur une momie ou sur des ancêtres il y a plusieurs centaines d'années pour être pour pas se limiter aux momies et bien l'un des problèmes c'est le prélèvement parce que qui c'est qui va faire des prélèvements ce sont des hommes et si aller gratter les cailloux si on met pas des gants des combinaisons des masques etc on va être amené à identifier non pas l'ADN de la momie mais l'ADN du prélèveur et donc c'est des analyses extrêmement difficiles par le prélèvement non pas par l'analyse qui est fait dans des laboratoires qui savent faire ça mais par le prélèvement et ça c'est un vrai souci et je crois que la société scientifique qui a travaillé sur les momies a dans les années 2000 ou un petit peu plus tard décidé que toutes les analyses avant telle période il fallait les jeter voilà et en France il y a des cas où des biologistes avaient trouvé dans un cimetière un groupe sanguin B c'était extraordinaire il en avait déduit des choses extraordinaires sur la région et il s'était trompé dans les prélèvements donc il faut être très très prudent sur toutes ces analyses on sait les faire on peut le faire on analyse les corps qui sont dans l'eau qui sont dans le feu qui sont enfin dans des situations hostiles la terre très hostile on sait le faire à condition qu'on ait des prélèvements absolument remarquables en cas de greffe d'organe n'y a-t-il pas une perturbation mais j'allais dire deux ADN qui se superposent et j'allais dire c'est plus difficile pour vous peut-être pour retrouver le véritable la véritable personne tout à fait alors nous avons eu un dossier mais on a on l'a pas présenté parce qu'il est un petit peu compliqué d'une personne qui avait une greffe de moelle quand lequel il avait absolument pas dit et donc le premier laboratoire avait rendu une exclusion de paternité il y avait eu un appel il y avait eu une deuxième analyse et nous nous avons rendu une inclusion de paternité en travaillant alors nous le savions pas que c'était une greffe de moelle simplement on avait pensé et vous voyez quand on sait pas il faut toujours être prudent on avait pensé que c'était une contamination parce qu'au niveau buccal quand on avait fait le prélèvement le prélèvement avait du sang et donc le sang était celui du donneur et les cellules buccales du receveur et donc on s'est dit il y a un problème qui va pas du tout et donc on avait au laboratoire dans le service de madame Peters récupérer travailler sur une cellule donc on avait mis des moyens donc c'est-à-dire par dissection laser on avait récupéré une cellule et dans cette cellule on avait pu identifier la cellule en fait du receveur puisque le donneur par définition était exclu mais c'était le receveur qui était en cause voilà donc ça on sait le faire mais personne ne nous l'avait dit ni le magistrat je ne sais pas s'il le savait l'avocat évidemment s'il le savait n'avait rien dit parce que évidemment le donneur de moelle allait être exclu donc ça c'est évident voilà mais nous on l'a trouvé et voilà et ce qui fait qu'on a pu mais je ne l'ai pas madame Espanda ne l'a pas présenté parce que c'était un cas assez rare on ne l'a eu qu'une fois au laboratoire et d'autant lequel on sait l'analyser dans le même genre de questions est-ce que lorsque la personne développe une maladie génétique on peut chez l'enfant retrouver facilement la paternité systématiquement ou oui parce que les segments d'ADN qu'on analyse ne sont pas les mêmes que les segments d'analyse que les segments du déficit géré par cette maladie génétique on a entendu parler d'une manipulation un peu spéciale où on prend un devu d'une femme on lui enlève son noyau on injecte un autre noyau et on le met à un spermatozoïde du père pour éliminer une maladie génétique quels sont les résultats derrière ? alors là ça dépasse moi je ne voudrais pas ça dépasse l'objectif qui était simplement les identifications ça dépasse le sujet ce sont des cas quand même très rares qui demandent des services très spécialisés dans lesquels là moi je ne rentrerai pas parce que ce sont des techniques qui sont ce qu'on appelle en développement sous contrôle d'un certain nombre de... mais c'est discuté dans certains pays pas dans d'autres donc c'est un sujet que je ne voudrais pas rentrer je m'excuse vous êtes d'accord tout d'accord tout d'accord je crois que oui vous avez évoqué le cas donc du père décédé donc on recherchait chez le grand-père paternel si le grand-père paternel lui aussi est décédé et refuse qu'on le déterre est-ce qu'on peut faire une comparaison avec l'ADN d'un frère biologique alors oui et est-ce que c'est fiable alors on va avoir des probabilités de filiation plus faibles je vais laisser madame Esbonda qui a l'habitude de ça donc on aura des probabilités effectivement on pourra réaliser cette analyse et cette filiation par contre les probabilités effectivement seront plus faibles c'est-à-dire que comme vous prenez 50% de votre père 50% de votre mère les allèles vont être différents d'un frère et d'une sœur donc forcément vous pouvez avoir des similitudes très proches comme vous pouvez avoir des ADN des empreintes génétiques très éloignées donc la probabilité peut être assez faible et elle peut être aussi très forte donc seule l'analyse va nous permettre mais c'est pour ça qu'il faut d'autres éléments c'est pour ça que tout à l'heure je parlais aussi de l'avis de l'expert par rapport à la faisabilité de l'expertise puisqu'il faut reprendre chaque cas est un peu spécifique et c'est l'expert effectivement qui d'après ces analyses puisqu'en fait on propose un éventail d'analyses que ce soit sur le chromosome Y quand vous avez deux frères ils vont posséder le même chromosome Y donc on va pouvoir compléter cette probabilité même si elle est faible par une analyse complémentaire par exemple par le chromosome Y Merci et une seconde question est-ce que les prélèvements de cheveux sont aussi utiles que les prélèvements de salive On préfère les prélèvements de bucco évidemment de toute façon les prélèvements de cheveux souvent ce sont des cas historiques c'est-à-dire quand on veut savoir si Louis XVII avait pour mère Marie-Antoinette c'est ça et bien on fait un prélèvement de cheveux parce qu'à cette époque alors je crois que ça se fait plus les jeunes femmes offraient à leur mari des cheveux dans un petit médaillon bon je pense que c'est passé de mode je pense que oui et donc on a retrouvé dans les musées des petits médaillons avec les éléments pileux et on essayait par l'ADN mitochondrial dont j'ai parlé au début de faire des lignées maternelles pour identifier certains enfants est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'Antoine et Guillaume ont des questions oui tout à fait nous avons une question sur internet pour le professeur Jean Oser est-il obligatoire d'avoir un avocat pour une procédure civile ah mais pour une procédure civile en général non sur les paternités ah sur les paternités oui ça c'est certain oui 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 devant le tribunal au grand instant il y a un certain nombre de règles il y a des cas où on n'en a pas besoin mais là oui c'est sûr et dans quelle mesure un avocat peut-il demander une contre-expertise je pense que c'est un principe de procédure civile on peut toujours demander une contre-expertise ça c'est sûr aussi une dernière question quelles sont les différences entre un test ADN effectué sur internet et un test effectué dans un laboratoire en France je pense que la réponse a été donnée tout à l'heure ça ne concerne pas seulement les tests ADN sur internet ça concerne tout ce qu'on peut faire sur internet y compris commander une bicyclette si vous voulez la sécurité elle est quand même ailleurs dans des centres avec surveillés avec des normes très rigoureuses très sur internet et ben voilà bon ça alors il est important pour compléter la réponse de monsieur Auzer de dire que il nous semble biologiste que lorsqu'on dit à un enfant avec les réserves que vous avez fait dans les cas de succession et que je partage mais dans les cas où on dit à un enfant ton père est monsieur ou ton père n'est pas monsieur je pense que cette analyse ne doit pas susciter comment dirais-je le dumping commercial ou quoi que ce soit ça doit être une analyse rigoureuse fiable et sérieuse les conséquences c'est pour quelqu'un qui a 15 ans c'est toute sa vie il va avoir le nom de cette personne comme père donc c'est quelque chose de très grave ce n'est pas qu'une analyse simple la recherche de filiation et puis ça ne concerne pas que l'individu on peut ajouter ça concerne tout un ensemble car la révélation d'une paternité dans une famille au moment où on ouvre la succession ça peut être une véritable bombe atomique pour l'ensemble de la famille donc c'est pas seulement celui qui veut savoir qui ne veut pas savoir c'est l'ensemble de ceux qui sont concernés dans certaines affaires médicaux légales ou judiciaires il semble qu'il y ait quelques cellules qui vous suffisent à faire ce diagnostic est-ce que ces cellules sont détruites par le feu par l'eau par ou elles se maintiennent quoi qu'il arrive alors dans le laboratoire nous sommes capables d'analyser des cellules qui sont dans l'eau plusieurs semaines et qui restent plusieurs semaines l'ADN étant stable à plus de 110 degrés ce qui est un problème dans l'autre sens comment fait-on pour le détruire mais comme c'est stable à 100 degrés ou 110 degrés et bien l'ADN qui est chauffé à 100 degrés alors je ne dis pas au stade de charbon mais on peut retrouver des analyses de l'ADN dans des objets qui ont chauffé et qui ont brûlé la réponse est oui la terre de la même façon la terre le sable je veux dire beaucoup de milieux très hostiles et les expériences qui ont pu être faites notamment à Bordeaux dans le laboratoire ont pu récupérer des cellules plusieurs mois après que des objets je veux dire c'est des armes sont émises dans l'eau oui ça alors ça ne veut pas dire qu'il y ait 100% de résultats ce n'est pas ça mais ça veut dire qu'il est possible que des cellules aient pu rester accrochées à un support pendant des mois et d'être capable de se livrer à l'analyse de s'offrir à l'analyse dans le cadre des tests ADN il n'y a pas que le juge qui peut les ordonner il y a un cas où ça peut être décidé par l'administration c'est en matière de recoupement familial la loi prévoit que lorsqu'il y a un doute sur le lien de filiation entre l'enfant et celui qui veut faire venir cet enfant en France l'étranger bien entendu on peut demander un test ADN pour confirmer cela je voulais savoir si vous avez déjà effectué ce type d'ADN dans ce cadre juridique d'ailleurs comme la plupart du temps ce sont des personnes qui habitent dans des pays où l'état civil est mal constitué où il y a un doute sur l'état civil notamment en Afrique je voulais savoir qui faisait ces tests ADN est-ce que c'était en Afrique est-ce qu'ils avaient les moyens de les faire ou est-ce que c'était en France que ces tests étaient faits et dans ce cas là concrètement comment ça se passe est-ce que le prélèvement a lieu en Afrique puis l'ADN est amené en France je sais que ça a existé mais je ne sais pas si ça a été vraiment mis en pratique Monsieur moi je n'ai pas d'expérience vous le savez le procédé est discuté il est même discuté sur le plan des droits de l'homme est aussi discuté le procédé qui consiste à utiliser ces expertises pour déterminer l'âge de l'enfant parce que évidemment il s'agit d'un mineur on dit oui oui l'état civil mais on sait comment est tenu l'état civil et à partir du moment donc le procédé est discuté mais apparemment alors il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme pour l'encadrer rigoureusement pour dire on ne peut pas le faire dans toutes circonstances apparemment il n'y a pas pour l'instant d'obstacles absolus de moins légal que je sache à ce type d'expertise mais je ne suis pas sûr ceci étant est-ce qu'on a un autre moyen de déterminer l'âge d'un mineur étranger qui arrive si on n'a pas d'état civil il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'examiner scientifiquement les moyens est-ce qu'il y a une autre question non mais là je crois que c'est deux problématiques différentes vous avez parlé de l'expertise osseuse qui est faite pour déterminer en fonction de la morphologie et l'âge du mineur je ne parlais pas tout à fait de ça il y a dans le droit français une possibilité d'ordonner une expertise ADN je ne parle pas d'expertise pour déterminer si l'enfant est bien pour père ou mère celui qui veut le faire venir en France ça s'appelle le recoupement familial et le mineur en question est forcément à l'étranger puisqu'il souhaite rejoindre sa famille en France et ça a été décidé mais je n'ai jamais entendu dire que ça a été je n'ai jamais fait alors je n'ai pas d'expérience ça n'a jamais été moi je n'ai jamais vu alors on en avait entendu parler on ne l'avait jamais vu donc on ne sait pas si c'est Chibène ou si c'est la réalité c'est même juridiquement le discutant voilà peut-on faire un test ADN sans action juridique au sein de votre laboratoire la réponse est non très bien et pour ces non forcément on a quelques hésitations quand le tribunal est de grande instance est saisi officiellement par une demande il n'y a pas de problème c'est bien dans le cadre d'une procédure judiciaire on a quelques hésitations qui ont été réglées par l'accord de cassation pour tous les juges qui interviennent avant même la procédure par exemple est-ce qu'on peut demander en référé alors la difficulté c'est que on vous répondra mais en référé c'est avant donc c'est pas dans le cadre je raisonne en juriste c'est pas dans le cadre d'une procédure en vue de etc puisque c'est avant alors là on a un arrêt récent il y avait aussi le cas du juge de la mise en état qui lui prépare le procès alors pourquoi est-ce qu'on disait ça serait intéressant de pouvoir intervenir à ce stade parce que l'idée c'est si on a la réponse à ce stade on n'aura pas besoin de faire de procès ça fait des économies de juges ça fait tout ce qu'on veut et le ministère est tellement soucieux d'économies de juges pourquoi attendre d'avoir la vérité au terme d'une longue procédure si on peut l'avoir avant mais le risque c'est que le critère d'une procédure ouverte etc devient très mou alors la réponse actuelle c'est ça en référé oui parce qu'il y a une action judiciaire devant le juge de la mise en état non parce que le juge de la mise en état n'est saisi que de la préparation de la procédure il n'est pas véritablement inclus dans la procédure mais vous sentez que de proche en proche on pourrait très bien admettre les expertises de curiosité car pour finir on a vu des gens saisir en référé obtenir l'expertise et ensuite ne pas du tout agir au fond parce que comme ça ils ont tourné la prohibition de l'expertise de curiosité c'est un moyen très habile voilà une dernière question quel est le délai pour faire une analyse ADN au sein de votre laboratoire entre le prélèvement qui est réalisé et le résultat qui est rendu lorsque l'ensemble des parties sont présentes c'est à dire que le couple papa maman le bébé est présent il faut environ 24 heures à 48 heures on va s'arrêter on avait prévu une heure naturellement on est en retard sinon les personnes qui me connaissent trouveraient que ça n'allait pas donc nous sommes en retard je voudrais remercier monsieur le professeur Osère et c'est un honneur pour moi d'être à côté de monsieur Osère et de madame Esponda qui est responsable au laboratoire et je voudrais remercier aussi tout le groupe là tout l'équipe de rugby qui est derrière mon écran je voudrais aussi vous signaler que je voudrais remercier toute l'équipe de monsieur Mola car il y a une équipe de rugby aussi derrière qui est absolument remarquable et je voudrais le remercier d'avoir mis à notre disposition aussi bien leur courtoisie que leur efficacité et leurs compétences et ce que je voudrais dire c'est que il a été décidé avec monsieur Mola qu'il y aurait une autre séance au mois de juin parce que je trouve que c'est passionnant la rencontre et l'explication de ces techniques sur l'identification des personnes qui sont proposées en France et on essaiera de parler des innovations on a parlé de l'âge on a parlé de la photo de la personne on a parlé de cellules qu'on travaille à l'état unique c'est-à-dire on travaille sur une cellule je crois qu'à Bordeaux on est le seul laboratoire en Europe à travailler sur une cellule et d'ailleurs personne ne le voit parce qu'on ne le dit pas et donc de temps en temps on est un peu frustré quand on va en cours d'assises parce qu'on fait une analyse d'autos c'est remarquable et personne ne le remarque on attendait toujours l'avocat qui dit comment et bien non pas du tout ça passe inaperçu on est toujours un peu déçu frustré donc on pourra vous parler de ces innovations et je voudrais donc terminer par remercier monsieur Mola encore son équipe et vous donner rendez-vous au mois de juin et vous aurez toutes les informations sur le site Mola et vous aurez toutes les informations si vous voulez revoir un point de cette conférence sur le site de monsieur Mola je vous remercie à tous et c'était un grand bonheur de vous avoir en face de vous merci applaudissements 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 applaudissements